Et bien bonsoir à toutes et à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon, bah écoutez les amis, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'aimerais évoquer avec vous, parler avec vous d'un sujet, c'est le cas Paredes. Parce que cette vidéo là, je voulais la faire, c'était même pas prévu à la base, puisque aujourd'hui j'ai remarqué, enfin c'est pas que depuis aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai fait 2-3 débats avec des pros Paredes. Parce qu'il en existe beaucoup sur Twitter. Donc je voulais en parler avec vous, vous donner mon avis sur Paredes et éventuellement voir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Paredes, puisque apparemment Paredes, apparemment je ne regarde pas les matchs quand je parle avec les pros Paredes. Alors il y a les pros Neymar, je peux comprendre par rapport au joueur qu'il est, le talent qu'il a, tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, puisque ça reste malgré tout un grand joueur. Mais les pros Paredes, le FC Paredes, alors ça c'est un mystère. Donc je voudrais savoir vous, votre avis, pour voir si c'est peut-être moi qui ai trop dur, ou peut-être j'analyse pas peut-être assez bien Paredes. Donc je vais vous donner mon avis sur Paredes et vous me donnerez le vôtre. Juste, vite fait, parce que vous m'avez demandé mon avis d'en parler aussi, Xavi Simons qui part à Eindhoven, finalement sans prolonger. Bon, de ce que je sais apparemment, de ce qui se dit dans les journaux, c'est que lui et le club voulaient le prolonger et le prêter à Eindhoven. Et lui voulait le prolonger et le prêter à Eindhoven. Maintenant Eindhoven, le PSV donc, ne voulait pas l'avoir en prêt, mais voulait le prendre librement. Alors je ne sais pas pourquoi, je n'en sais rien. Du coup, lui voulait aller au PSV, donc il y a eu un arrangement. Il part gratuitement au PSV sans prolonger, mais le PSG a une priorité de rachat. Il y a une clause où le PSG peut activer avec l'accord du joueur, bien évidemment. S'il paie tout à Eindhoven cette saison et que le PSG veut le récupérer, le PSG est prioritaire. Le PSG versera 4 millions d'euros à Eindhoven. Donc c'est peut-être une question d'agent, je n'en sais rien. Pourquoi ils ont fait ça ? Je n'étais pas dans les négociations. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil, qu'il soit prêté ou pas. De toute façon, Xavi Simon, s'il aurait prolongé, il aurait été prêté. Il n'aurait pas fait la saison avec le PSG. Donc voilà, on verra s'il est très performant avec Eindhoven. On mettra les 4 millions d'euros dessus pour le faire jouer avec nous. Donc au final, on s'en sort quand même bien. Tu vois, il aurait pu partir vraiment libre et puis après, plus rien derrière. Pas de clause de priorité à 4 millions d'euros, tout ça. Voilà. Finalement, ça va. On s'en sort pas mal avec cette clause. Et tout le monde est content. Maintenant, les amis, pour Paredes. Moi, Paredes, parce que vous savez mon avis sur lui, je l'ai mis aussi dans ma liste rouge sur les joueurs à vendre du Paris Saint-Germain. Même si j'estime que Paredes, pourquoi pas le garder pour la rotation. Mais ce mec, je pense sincèrement qu'il n'accepterait pas d'être sur le banc. Et je pense qu'il y a, avant lui, il y a d'autres milieux à dégager avant lui. D'accord ? Mais si demain, tu as une offre, une très belle offre pour Paredes, moi, je ne le retiens absolument pas. Et j'estime que ce n'est pas avec ce milieu de terrain-là, en tant que titulaire, que tu pourras aller chercher une Ligue des Champions. Moi, Paredes, les amis, je le trouve feignant, d'accord ? Nonchalant, feignant, irrégulier. Il choisit très souvent ses matchs. Et je réfléchis, depuis qu'il est là, depuis janvier 2019, je réfléchis et le seul match qui me vient en tête, où il m'a vraiment impressionné, où il a vraiment été au top niveau Ligue des Champions, où il a été vraiment d'un niveau incroyable, c'est le match au Camp Nou, quand on gagne 4-1, où il a sorti une masterclass. C'est le seul match que je vois où il a été à un tel niveau. Mais ce match-là, les amis, il faut dire ce qu'il y a. Le milieu du Barça était complètement à la ramasse, laissait beaucoup d'espace et pressait quasiment pas. Donc, Paredes était dans son petit confort, dans ses petits chaussons, n'avait même pas besoin de se bouger trop le fessard pour pouvoir faire quelque chose. C'était facile, il n'était pas mis en difficulté, très peu pressé, il avait le temps de contrôler, observer, donner son ballon, tu vois, obtempérer et tout ça. Donc bon, parce que Paredes, j'ai remarqué que s'il y a un milieu de terrain qui lui rentre dedans, qu'il le presse, qu'il l'harcèle, qu'il le prend à la gorge, c'est plus du tout le même. Voilà. D'ailleurs, Paredes qui s'est fait quand même pocket, a mis par Seco Fofana du RC Lance. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, moi, Paredes, c'est le seul match en trois ans qu'il est là où je l'ai vu vraiment nous pondre une masterclass. Moi, je parle des matchs de Ligue des Champions, c'est là qu'on attend le plus ces joueurs-là, les joueurs du PSG. Moi, je ne parle pas de ces bons matchs en Ligue 1 contre des équipes de mieux de tableau ou quoi. Tu vois, moi, Paredes, franchement, voilà. Après, c'est vrai, quand tu regardes, Paredes, le match contre Dortmund au retour, où il a été bon aussi, mais ce n'était pas au niveau de ce qu'il a fait à Barcelone. Tu peux compter aussi le match allé face au Real cette saison où il a été bon. Et puis, le match retour contre le Bayern de Munich la saison dernière. Et encore, ce match-là, tu perds un zéro. Navas te sort des arrêts miraculeux. Ça ne tient qu'à un fil. Il n'est pas non plus extraordinaire, mais il n'est pas mauvais. Il fait un bon match. Voilà. Donc, les autres matchs, on va les faire. Il n'y a pas de souci. Le match retour contre le Barça, après avoir pondu sa masterclass, le match retour, il est nul. Il est nullissime. D'ailleurs, on se fait bien bouger par le Barça. Rappelez-vous, c'est son dernier match retour. On a un peu serré les fesses. Heureusement que Messi manque son pénalty juste avant la mi-temps. Le match allé contre le Bayern de Munich, il n'est pas là. On ne va pas le juger. Et tu gagnes, malgré tout, 3 buts à 2. Le match retour, je viens d'en parler, où il est plutôt bon contre le Bayern quand tu perds un zéro et tu te qualifies. Les deux matchs face à City en demi-finale, écoutez, Paredes, moi, c'est transparent. Le match allé, il est avec Verratti. C'est Verratti qui fait tout au milieu. Le match retour, Verratti n'est pas là. Tu attends donc sur Paredes pour orchestrer le jeu mieux de terrain, tout ça, pour faire la cohésion entre la défense et l'attaque. Tu n'es encore plus nul qu'à l'aller. Tu n'arrives à rien. Tu ne fous pas un pied devant l'autre. Ensuite, le Final 8, il a été bon comme toute l'équipe. Toute l'équipe était bonne au Final 8. Il a fait ses matchs. Il n'a pas été mauvais contre la Talenta, contre le ZIG. Il a été bon sans non plus, comme je vous l'ai dit, crever l'écran. Et puis, final, Thiago Alcantara, le met dans sa poche, les mains dans les poches, en marchant, en pantoufles. Voilà. Paredes a été transparent à cette finale de Ligue des Champions. Ensuite, il y a aussi... Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc moi, Paredes, les gars, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est un mec, comme je vous l'ai dit, qui en plus de ça, fait beaucoup de passes latérales. On me dit qu'il accélère le jeu, qu'il casse beaucoup les lignes. Moi, je ne sais pas à quelle heure et à quel moment, mis à part face à ce fameux match face à Barcelone au Camp Nou. Et voilà, c'est tout. Je trouve qu'il est nonchalant, il est lent, beaucoup de passes latérales ou en retrait. Voilà. Ensuite, Paredes, parce que j'entends aussi beaucoup cet argument des pros Paredes, et je finirai par là. Les pros Paredes nous disent aussi que c'est un joueur qui... Quand il est sorti face au Real de Madrid cette année, c'est là qu'on a pris l'eau. En fait, pour eux, l'élimination face au Real est due à la sortie de Paredes. Alors que moi, non. L'élimination face au Real, elle est mentale avant tout. L'équipe a éteint la lumière, l'équipe a pété un plomb, l'équipe s'est chiée dessus. Mentalement, elle a perdu ses moyens lorsqu'il y a cette fameuse boulette de Donnarumma. C'est là que tout le monde éteint la lumière et les mecs sont méconnaissables. Je pense, pour ma part, la boulette de Donnarumma, elle survient, elle surgit peu de temps avant ou après la sortie de Paredes, je ne sais plus. Mais Paredes, les gars, il serait resté sur le terrain, il n'y aurait rien changé. Parce que Paredes n'est pas un leader mental. Paredes, si l'équipe coule, il va couler avec elle. Ça, il faut le comprendre. D'accord ? Donc moi, je me tue et je continue à dire que ça, ce sont des foutaises de la part des pros Paredes de nous faire croire que s'il serait resté face au Real Madrid, on ne serait pas sortis. Moi, il aurait coulé comme toute l'équipe. Parce que ce soir-là, le problème, il est mental. Tout part de la boulette de Donnarumma qui flingue tout le monde. Voilà. Donc Paredes ou pas, ça n'aurait rien changé. Et en plus, pour finir, je trouve aussi que Paredes sur le terrain, hors ballon, quand il n'a pas le ballon, il a un QI foot limité. Il libère très peu d'espace pour ses milieux. Il est souvent collé au cul de Verratti. Moi, personnellement, franchement, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, je ne pense pas que Paredes, moi, il ne m'impressionne absolument pas. Et ce n'est pas avec ce milieu de terrain-là que tu vas faire... Tu sais que tu devras la Ligue des Champions un jour, quoi. Moi, pour moi, c'est trop limité, Paredes. Je peux te faire une liste de je ne sais pas combien de milieux de terrain qui le bouffent matin, midi et soir Paredes. Voilà, les amis. Sur ce, j'aimerais bien voir votre avis à vous puisque, apparemment, les pros Paredes sur Twitter me disent que je ne sais pas regarder les matchs. Donc, moi, je veux votre avis à vous. Je veux voir si il y en a qui sont d'accord avec moi, si c'est un petit sujet intéressant. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et allez, Paris.